Bonjour, bienvenue sur cette vidéo Korg. Je vais aujourd'hui et j'ai la grande chance de vous présenter le PA5X. Alors bien sûr, c'est toujours un arrangeur, mais c'est un synthé arrangeur. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été chercher chez Korg beaucoup de sonorités qui viennent du Chronos, du Dotylus et pourquoi pas aussi du SV2 pour avoir des meilleurs sons de piano, de piano électrique. Alors déjà, je réunis ces deux mondes, le monde arrangeur et le monde synthé dans un seul clavier. Ça, c'est la grande force de Korg. Et de pouvoir bien sûr avoir quelque chose de beaucoup plus facile d'accès sur mon clavier. Je retrouve bien sûr mes faders, j'ai bien sûr toujours mes variations, mes breaks, mes fins. Je vais avoir un écran beaucoup plus large. Je vais avoir mes 16 pads, ce que je retrouve sur un synthé qui va me permettre d'aller chercher des échantillons. Je vais retrouver aussi sur ma droite tout ce qui est mémoire rapide. Ça veut dire que ça me permet en fin de compte, au lieu de rentrer tout de suite dans les pages, je vais pouvoir tout de suite avoir des correspondances sur mes familles. Voilà. Alors bien sûr, vous allez me dire, bon, il sonne comment ? Eh ben écoutez, allez, restez assis dans votre fauteuil, on va l'écouter. Prenons l'exemple d'un son de piano classique. Un son un petit peu plus italien qui me donne un son un peu plus... variété. Prenons notre famille, c'est la famille des violons là. Encore une fois, Korg a voulu aller chercher des sons qui viennent des gros synthés de chez eux. entre autres du chronos ou du nautilus. Et là, encore une fois, on a été chercher ces sons où je vais avoir plusieurs mondes sous mes doigts, qui me permet d'avoir plus de possibilités de sensibilité. Là, je joue légèrement, mais si j'appuie... Je vais avoir plusieurs niveaux et ce qui me donne un peu plus de vie sur mes sons. Maintenant, je me dis, tiens, ça serait intéressant de mixer, pourquoi pas, un piano et un violon. Alors souvent, on fait ça sur un synthé. Un arrangeur, bon, on a déjà les rythmes d'un côté. Là, je me dis, tiens, on va essayer de mélanger les deux. Mon piano et ici, un violoncelle. Je vous ai parlé de synthé. Alors, le synthé, souvent, on a tendance à avoir, à vouloir des gros sons, des gros snaps. Ben, écoutez, sur le PA5X, on les a aussi. Prenons l'exemple. Qu'une seule sonorité qui va me permettre de, pourquoi pas, c'est un exemple, d'aller rajouter, tenez, mon piano. Par en dessous. Mais pourquoi pas rajouter, allez, des cœurs. Ça serait bien d'aller encore plus loin. Plus loin, mais pourquoi plus loin, j'ai la trois sons, je suis content, je vais pouvoir rajouter une rythmique derrière. Non, non. J'ai enregistré sur mes pads des sons, des ambiances, qui n'ont rien à voir avec les sons que j'ai sur mon clavier, qui me permettent d'avoir ça. En plus de mes sons. Mais je pourrais rajouter encore autre chose. Ben, pourquoi pas une vieille basse, un peu synthé, qui est là, qui vont se rajouter à mes sons. Qui veut dire que là, j'ai accumulé plusieurs instruments, des effets, encore d'autres sonorités. Mais est-ce que je peux me servir de mon arrangeur ? Bien sûr, mes accompagnements, c'est là. On va le synchroniser. Ma base qu'on entendait là va se synchroniser à la rythmique. Musique C'est le mariage aujourd'hui du synthé et de l'arrangeur. C'est amusé à aller chercher un son de trompette assez sympathique. C'est le wah-wah trompette. On me dit ouais, mais on ne s'en sert pas tout le temps. Quoique, mon premier son est ici. Si je l'ouvre, il va s'ouvrir comme si j'avais mon wah-wah. Sauf que j'ai ici tout ce qui est articulation qui va me permettre d'avoir tous ses effets sur le même son. Musique On peut jongler sur des sons de saxophone. Musique Musique Prenons l'exemple avec un jazz. Musique 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 Il y a les sons de guitare. C'est sur un style où j'ai mis une introduction et on va écouter l'arrangement guitare. Prenons l'exemple. Musique 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 Quatre variations. Première. Musique Deuxième. Musique Musique Troisième. Musique Quatrième. Musique Musique Allons chercher une guitare un petit peu plus rock'n'roll. Allez, avec l'effet, vous savez des guitaristes qui se branchent dans son ampli. Et souvent, ça ne marche pas très bien au départ. Ils l'ont mis dedans. Musique Musique Je vais maintenant prendre un exemple avec le son du piano électrique. Alors le piano électrique, c'est des choses que moi j'aime bien parce que c'est un son très particulier avec une attaque un peu particulière. Comme si j'avais une mécanique qui tape un petit peu sur ses lames. Korg a voulu refaire cette attaque. Alors bien sûr, il va me dire, c'est pas le son terrible d'un piano électrique. Non, non, là c'est que l'attaque. Je vais pouvoir rajouter un piano par-dessus. Qui me donne vraiment ? Musique Alors si je veux un peu plus d'attaque, je mets un peu moins de piano. Musique Nous allons maintenant parler des sons d'orgue. Les sons d'orgue c'est toujours un petit peu délicat. On cherche soit des presets qui sont déjà donnés, il y en a des dizaines et des dizaines à l'intérieur, soit je vais travailler les propres sons. Bien sûr, je peux, grâce à un petit bouton direct, de pouvoir avoir tout de suite mes tirettes que je vais pouvoir retravailler en direct. Musique Mon Leslie Prenons un exemple avec le Medium Organ Swing, c'est un style d'origine. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Un mode donc très 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 sympathique Maintenant vous devez me dire Oui mais le son Moi c'est pas du jazz que je veux faire C'est soit de la vérité Soit du classique D'accord maintenant vous allez avoir Un autre mode qui va me permettre Regardez bien ce que je fais De pouvoir passer d'un rythme A un autre Sans avoir de coupure Et je vais pouvoir mixer les deux en même temps si je veux On va prendre un exemple avec Sur un rythme de Dance Allez soyons fous Dance d'un côté On va l'écouter il est là C'est très bien Mais j'aimerais bien aller mixer Ce dance avec une bossa Alors je vais aller dans style Je vais aller chercher le latin Je vais prendre bossa nova On va l'écouter C'est très bien Sauf que si vous regardez à l'écran J'ai ma dance qui est à 104 Et j'ai ma bossa qui est à 108 Je vais pouvoir synchroniser les deux J'ai le bouton lock Qui va me permettre automatiquement De charger les deux Et ça veut dire qu'aujourd'hui Je vais pouvoir appuyer sur les deux en même temps Rythmique d'un côté Et bossa nova de l'autre Mais je peux aussi mélanger les deux Ça c'est intéressant quand je veux A un moment Aller plus loin sur mes rythmiques On va prendre maintenant Quelques exemples de styles Vous avez sur les styles Énormément de familles J'ai la pop Le style les plus souvent les plus joués Où je vais retrouver Classique pop Ballade Dance Ballroom Rock Country Latins Etc Prenons maintenant quelques exemples Sur les styles Chateau Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Passo ? Il y en a plusieurs, j'ai le Passo Dance qui est un petit peu différent, avec l'introduction. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Prenons maintenant un exemple sur les deux players où là j'ai choisi un rythme d'un côté et de l'autre côté un MP3. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, ici j'ai pour mes cœurs, j'ai énormément d'exemples, vous pouvez le voir directement aussi, je peux gérer mes quatre cœurs plus ma voix lit, mais j'ai la possibilité de brancher aussi une guitare où je vais pouvoir avoir mes amplis de guitare, entre autres je peux avoir mes effets de guitare, je peux avoir une compression, un délai, rien à voir avec les effets que j'ai dans le clavier, c'est vraiment des effets qui sont dédiés pour la guitare. Donc je pourrais brancher une guitare, un micro à part avec ses effets et je peux aussi encore une fois rebrancher un synthé. Parlons MIDI file, tenez, MIDI file, lecture 16 pistes que je vais pouvoir avoir sur mes 16 pads et je vais pouvoir minuter les pistes qui ne m'intéressent pas sur mon MIDI file. Voici un exemple de sample lancé avec un pad. C'est parti ! Parlons maintenant du clavier oriental. Vous trouverez sur le PS5X la possibilité d'avoir des cartes optionnelles qui vous permettront d'avoir des rythmes orientaux et bien sûr des échantillons orientaux. Il n'y aura pas le PS5X oriental comme sur le 4X, mais le même clavier avec la possibilité de rajouter des cartes. Dans la famille PS5X, vous allez trouver trois modèles. Le premier modèle, 61 notes semi lestées. Le deuxième modèle, 76 notes semi lestées. Et le 88 notes, clavier doux. Vous allez trouver en option sur le PA5X l'amplification qui s'appelle le PAS que vous pouvez retrouver aussi sur un 76 comme sur un 88 notes. Et vous avez aussi des pieds qui peuvent aussi se rajouter sur ces trois modèles. Bien sûr, on pourrait rester des heures et des heures sur ce fabuleux clavier qui est un synthé-arrangeur aujourd'hui. Bien sûr, ils ont simplifié les fonctionnalités et ça veut dire que je peux rapidement gérer maintenant mes volumes de chaque instrument. Je peux même avoir ce bouton qui s'appelle Record Edition qui me permet d'éditer tout ce que j'ai à éditer sur mon PA5X. Avant, j'étais obligé d'éditer sur plusieurs formules. Là, tout se passe sur le même écran. Je peux éditer mes sons, mes styles, mes éditions de samples, mon record MP3 parce que je peux aussi m'enregistrer en MP3 et bien sûr aussi tout ce qui est pad. L'écran beaucoup plus large, les 16 pads qui me permettent vraiment de m'ouvrir les rythmes bien sûr qui ont été retravaillés pour donner plus de feeling. Encore une fois, une simplicité sur mes sonorités que j'ai à droite, ce sont des familles qui sont toutes faites. Le mode bien sûr où je peux cumuler deux styles ou sans ça deux MP3 ou pourquoi pas deux MIDI files. Je peux muter telle ou telle piece, vous le voyez à l'écran, qui me permet un petit peu de couper en fin de compte si je ne veux pas d'accompagnement automatique ou de basse. Rapidement et simplement, je peux flasher directement sur mes pads. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à l'essayer et on se revoir dans une prochaine vidéo avec le PA5X.